Musique Parce que nous sommes des gens plutôt accueillants, nous tenions d'abord à souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux coachs de Jupyler Pro League. Welcome, bienvenue, welcome. John Vandenbrom à Genk et Georges et Simeo à Moukron et c'est Vandenbrom qui commence avec une victoire. Ces hommes ont fait le forcing en deuxième mi-temps, bien que ce soit un nouveau visage sur le banc. Les buteurs, eux, sont tout sauf inédits. Paul Onouachu et Théo Bongonda, tous les deux meilleurs buteurs de Genk, endossent à nouveau les premiers rôles. Bongonda encore fin et quand Bongonda enfin il marque, encore un doublé. La dernière victoire de John Vandenbrom en Belgique remontait au 2 mars 2014. Un succès 2-0 avec Anderlecht face, eh oui, au Racing Genk. La boucle est bouclée, cerise sur le gâteau. Genk remontre au classement pour atteindre la deuxième classe à un petit point du club de Bruges. J'ai apprécié de la deuxième helft, c'est qu'il y a constant de contrôles sur le site. Le score-verlop c'était bien sûr, mais surtout les goûts que nous faisons, c'est ce que j'aime. Je l'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. On passe de l'actuel à l'ancien entraîneur de Genk. Félice Mazzou fait aujourd'hui le bonheur de l'Union Saint-Ghiloise. Pour les unionistes, il y a eu un avant et un après derby fin septembre. Depuis la dernière confrontation avec le RWDM, les unionistes ont en effet tout gagné. Et ne comptez pas s'arrêter en si bon chemin. Les Molenbekois, eux, ont lutté avec leurs armes. Progressivement, on s'est mis dans la partie, donc le 0-0 à la mi-temps, je veux dire, pour nous c'était bien. Et par la suite, ce que je regrette, c'est bien sûr les deux goals que nous avons donnés. Le pressing bien en place de l'Union aura fait des dégâts dans la défense adverse. Brighton Labo ouvre la marque juste après le retour des vestiaires. Les Molenbekois réagissent plutôt bien avec l'égalisation au forceps de Rocha. Mais au terme d'un superbe mouvement collectif, les unionistes repasseront devant grâce à Kasper Nielsen. 18 points sur 18, le bilan est parfait pour Felice Mazzou. Ça nous permet de garder de la confiance, d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, c'était la seule équipe qui nous avait battus. Donc ça ajoute un point positif supplémentaire mentalement. Après, c'est un match difficile, tout le monde l'a vu, c'est vraiment un vrai derby. Qu'est-ce que vous préférez comme score ce soir entre Serain et Westerlo ? Je préfère le score de l'Union d'aujourd'hui. Felice Mazzou appréciera la suite des événements puisque Westerlo et Serain ne seront pas parvenus à se départager dans la soirée. C'était pourtant bien parti pour les Campinois avec ce pénalty transformé. Une décision qu'a eu le don de sérieusement agacer le coach des Métalos. Ça fait le sixième pénalty en onze matchs contre nous. Sixième pénalty. Et vous pouvez les voir un par un, tous les pénalty ne sont pas justifiés. L'égalisation tombera à quelques minutes seulement de la fin du match. Nouvelle désillusion pour Westerlo qui enregistre son sixième partage de la saison. Dans les autres rencontres, on notera le superbe but de Kevin Kies sur Koufran. Un joli geste qui ne sera malheureusement pas suffisant pour l'emporter. Lénard Martens arrache le nul grâce à son cinquième but de la saison. Enfin, petit événement en D1B avec le premier succès de la saison pour le Clubnext. Un succès qui vient récompenser les efforts des jeunes pousses brugeoises à la peine depuis le début de la saison. Au classement, l'Union est largement en tête avec 26 points sereins et désormais à cette longueur. Quatre équipes suivent avec 15 unités le RWDM Lomel, Daines et Westerlo. Le Leers et le Clubnext ferment la marche. De club en club, on avance petit à petit dans ce Eleven Gazette. Si le Clubnext a remporté son premier match de la saison, le Club de Bruges a lui décroché son premier succès de la saison sans spectateur. Et ça n'a pas été facile. Après une partie de billard digne de Raymond Kullemans, Noah Lang parvient à finir le travail. Son troisième but de la saison vient à un point nommé. Et dire que Clément ne l'a pas épargné pendant la mi-temps. Noah, je souhaite plus énergie, plus énergie, plus énergie, et quand tu es mort, tu es mort, tu es mort et qu'on est mort et qu'on est mort. Matta, en Boyo hangt er een beetje aan, Matta, toch nog, Tari's de ketelaar. Et Tari's Lambeau, gegaald par Noah Lang, heerlijk. Oh, bon, bon, bon. Oké, boys. My friend, the most important, it was the three points. Le Club de Bruges passe donc l'obstacle court-trésien, toujours coriace. Un match compliqué et un bloc difficile à briser. Contrôle C plus contrôle V. Nous voici dans la même situation à Charleroi qui a fronté la Gantoise. Une erreur impensable de Dorian de Soleil, suivie d'un duel entre un Zèbre et un Buffalo, ou plutôt une Fiat 500 et une Ferrari. Boucari plante l'unique but de cette rencontre et offre une deuxième victoire consécutive à Wim de Decker. Après des semaines compliquées, l'heure était la fête à Gant. Tout le monde le sentait venir, Van Heusden en tête, peu de spectacles au rendez-vous, à l'exception du pied gauche magique de Stephke Peters. Il n'y a pas qu'à voir le coup franc direct parce que... Oh, il est au fond ! Peters, est-ce qu'il a pris un court avec Muzona ? Eupen mène 1-2, mais Arnaud Bodard décide que ce n'est pas terminé. On joue depuis 96 minutes. Bodard monte sur le dernier coup franc. Le reste appartient à l'histoire. Bodard ! C'est Bodard qui égalise pour le standard ! 2-2, but du gardien ! Je pense que je ne réalise pas encore. Je suis très très content justement d'avoir marqué. Je n'ai jamais imaginé ça dans ma carrière de footballeur. Il y a 11 ans déjà, Sinan Bollat trouvait le chemin des filets à Sclessin face à la Z. Mais le record man absolu avec les roues, c'est Gilbert Bodard, avec 14 cartons, tous sur pénalty. Un match en particulier reste dans les mémoires. En 1998, face à l'Ost, Bodard avait planté un doublé et permis au Liégeois d'arracher les 3 points. Pas de bis répétita donc. Cette fois, le score final est de 2 buts partout. Et parce que le département arbitrage est devenu un incontournable, restons un instant du côté de Sclessin. C'est parti. C'est parti. Deze loopactie hindert aanvaller Preveliak, verdediger Laifis van Standaar, pour jouer de balle, pour jouer de balle, et pour jouer de duel avec l'anvaller Agbadoo, qui obtient Nadine de balle et scoort. De VAR demande un on-field-review. Et après le voir des images, décide de Sclessin face à l'Ost, le doelpunt de l'Ost, pour un joueur de joueur de joueur Preveliak. Le département de l'Ost, se conclure de VAR interventie et l'eine-beslissing des scoortes. En sport Super League, Anderlecht a bien réagi après leur revers en Ligue des champions face au Benfica. Pas de cadeau face au White Star et une victoire 0-4 pour les mauvais blanches. Même tarif pour les brugeoises impuissantes face à OHL. Une équipe surmotivée et avec le couteau entre les dents est arrivée face au club Wayele pour gagner. Et ça commence avec un joli lob signé Capitaine Onzia. Le club de Bruges n'y est pas. Les joueuses rentrent au vestiaire avec un déficit de deux buts suite à la réalisation de Scrivers. Les bonnes intentions du club seront rapidement revues à la baisse après un but malchanceux de Vanden Abel. L'écart à résorber devient trop important. En fin de match, OHL enfonce le clou et se joue de la défense brugeoise. 0-4 score finale. Les Louvanistes se hissent donc à la troisième place du championnat. Je pense qu'aujourd'hui, on a joué une D.N.A. On a joué une D.N.A. Mais on peut dire qu'on a joué ce Leuven. On a joué un peu moins de start. Mais c'est logique. On a joué un nouveau plou. On a joué 17 ans. On a joué un très bon football. On a joué de la première fois. 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 Et il est vrai qu'en la matière, les rats ont littéralement brillé. Avec un pressing bien organisé, les Anversos ont bien contenu leurs adversaires et réussi à gérer les espaces. D'autant plus qu'en face, Anderlecht a cruellement manqué de mouvement et d'agressivité en première période. Jusqu'à cette vingt-neuvième minute, moment choisi par Koulibaly pour débloquer le marcoir. Dans ce caron qui double son dribble et ça peut permettre un tissu d'Ali. Koulibaly dans l'axe, le crochet, le tir, le but. Et c'est assez logique. Le quatrième tir du Berskopf finit au fond. En début de deuxième mi-temps, les Anderlechtouas tentent de réagir, mais se font couper l'herbe sous le pied. Raphaël Olsouzer transforme le pénalty en deux temps. Dixième but de la saison pour l'Autrichien. Avec Tissoudali, ils sont désormais impliqués dans 80% des buts inscrits par le Berskopf. C'est dire l'importance des deux garçons pour le club. Mais au-delà des performances individuelles, c'est le groupe qui donne pleine satisfaction à Hernan Lozada. De la compatibilité, les Anversos en ont à revendre. Et c'est peut-être bien cela, l'ingrédient manquant au Sporting d'Anderlecht. Ce dimanche, la révolte est arrivée bien trop tard. Moukerou, qui a du temps pour réfléchir et agir. En Mecha. Et voilà. Je disais qu'il était temps, il n'est pas tout à fait trop tard. aujourd'hui, c'était pas bon. C'est simple. C'est simple. C'est le genre de nouvelles auquel on ne s'habituera jamais. C'est le genre de nouvelles auquel. La chante statue, c'est un peu plus tard. C'est « c'est un peu plus tard. C'est la première fois. C'est une petite fille de sport, c'est une petite fille de sport. C'est une petite fille de sport que l'on en a très près.